chers amis cancer bonjour sandra danien j'espère que vous allez bien je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant et bien ce mois de mars alors cette guidance est valable pour nos amis cancer et bien sûr ascendant cancer n'hésitez pas vous avez le lien en dessous de cette vidéo de la playlist pour aller voir votre ascendance est indissociable de votre plan de vie on va le dire ainsi de votre dynamique personnelle et si vous souhaitez approfondir puisque ça reste une guidance générale qui ne parlera pas à toutes et à tous et bien vous disposez aussi en bas de l'écran de l'adresse de mon site et en dessous directement du lien pour si vous souhaitez réserver une consultation et approfondir sur un sujet personnel guidance générale pour le mois de mars laissez passer le mois si ça ne résonne pas dans l'immédiat n'hésitez pas à revenir la voir allez on y va qu'est ce qui attend vos amis cancer allez début de mois la mort l'as de bâton le valet d'épée en suivant le 2 de denier le 8 de bâton le 2 de bâton pour la fin du mois l'impératrice magnifique je suis un petit peu basse je vais remonter mes cartes je vous fais tout en direct chez sandra danya il n'y a pas de chichi on prend le temps si vous voulez vous avancez la vidéo moi j'adore regarder les vidéos 1,5 comme ça je perds pas de temps et on comprend tout le 7 de denier tiens racontez moi un peu comment vous regardez les vidéos si vous avancez pourquoi enfin je sais pas ça peut être super intéressant d'avoir vos retours et on termine avec le 3 de denier dans la vibration du mois waouh sympa nous sommes sur la tempérance au niveau de la finalité je vais le faire comme ça le 3 de bâton pour nos amis cancer et endodèque la grande prêtresse le message céleste la grande prêtresse message céleste c'est pas mal je pense que c'est de bonne augure alors on y va amis cancer ascendant cancer pour ce début de mois alors déjà on passe on commence ce mois de mars il a déjà commencé un petit peu mais voilà nous sommes toujours en dynamique on commence soit on commence soit on va se confronter ou tout du moins accueillir une énergie de changement total bouleversement total il y a une transformation majeure soit c'est en cours soit c'est vraiment en couveuse donc à vous une fois de plus d'attendre de voir comment vous vous situez et selon le domaine une transformation majeure afin et qui nous permet de pouvoir saisir cette chance d'aller de l'avant et avec notre valet d'épée c'est comme si on vous alliez vous lancer un nouveau défi ou la vie vous a proposé un nouveau défi et ce défi et bien on sent que vous êtes disposé aujourd'hui à pouvoir l'accueillir et le porter à pouvoir l'atteindre et persévérer pour y tendre si tenté que vous n'y êtes pas peut-être encore mais il y a un défi ça vous pousse à agir vis-à-vis d'une configuration ou peut-être vis-à-vis de votre personne ou peut-être vis-à-vis d'une peut-être d'une relation mais ça vous pousse à agir pour tenter de renouveler quelque chose ou d'aller dans le sens du renouveau mais tenter sa chance on se donne l'opportunité de saisir une chance ou déclencher sa chance il y a quelque chose comme ça on continue le mois voilà on démarre quand même sur des énergies très novatrices de renouvellement de bouleversement de libération de transformation ça c'est clair et net le 2 de denier le 8 de bâton et le 2 de bâton on avance dans le mois de denier on trouve des points d'appui 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 fallait bien qu'elle nous fasse un bug je le garde on trouve des points d'appui on arrive à trouver peut-être on a besoin ça déstabilise selon bien pour quel domaine et quelle est la situation et ça c'est propre à chacun et là on arrive en fait si vous voulez à trouver à s'équilibrer par rapport à ce changement puisqu'il y a un bouleversement il y a changement donc on trouve un nouveau point d'équilibre on arrive à gérer la situation et avec le 8 de bâton c'est ce qui nous permet de pouvoir affiner un peu alors méthodo ici on voit sur quel axe de réalisation on a envie d'avancer d'évoluer on affine en fait la configuration on affine le lien on affine la relation peu importe peut-être est-ce aussi un travail nouveau travail nouveau commencement vous voyez et nouveau job on y va on a on connaît peut-être pas tout donc on a besoin d'affiner mais par contre ce que l'on ressent c'est que vous êtes apte c'est aussi ce que vient vous dire le valet d'épée tu es apte à prendre en charge ce défi et donc à partir de cela et bien on y met de la méthodo de la rigueur qui n'est pas qui n'est pas méthodo qui ne prend pas le temps n'est pas cancer j'aurais j'aurais tendance à vous dire et donc ici ce qu'il en ressort et bien avec le dos de bâton c'est de pouvoir planifier pour aller de plus en plus vers la perspective d'expansion le plan de croissance voire sur de long terme entamer un nouveau voyage il y a une nouvelle direction qui se place sur votre chemin et une très belle direction très très belle direction alors voilà on évolue comme ça on se laisse pas vraiment porter mais en même temps on lâche un peu prise pour permettre à cette énergie de se renouveler et puis en fait à celui de bâton d'opérer affiner la configuration l'organisation quelque chose qui se restructure qui se recentre et à la finalité par rapport à cette dynamique le dos de bâton donc de toute façon ça nous fait évoluer une transformation qui déjà nous fait évoluer et dans le bon sens parce que croyez moi le dos de bâton c'est plutôt pas mal et sympa donc on continue et là à la fin du mois qu'est-ce qui se passe c'est un peu la récompense voilà ce qui se passe c'est la récompense par rapport et bien à cet investissement alors est-ce que c'est collaboration est-ce que c'est dans le plan du bâti carrière professionnelle est-ce que c'est j'ai envie de déménager j'ai vu une maison allez je me lance je sais pas si ça va être une bonne chose et puis finalement bon il faut que je m'organise et puis ça ça se passe plutôt bien et là boum c'est magnifique et on est dans l'endroit et on se dit oh là là merci j'ai bien fait voyez ça peut être tout un tas de situations mais ce que l'on voit ici impératrice 7 de denier 3 de denier waouh la récompense l'abondance l'impératrice ce que vous allez entamer ce que vous allez décider ce que vous allez oser acter et prendre soin de l'appliquer dans la matière je parle bien de d'acter pas de conscientiser de réfléchir d'acter je vous dis ça amis cancer parce que moi je crois que je vais finir par avoir un master en cancer avec tous mes amis cancer et toute ma famille en cancer et honnêtement mon dieu qu'est-ce que vous êtes lent on vous dit tiens il faut changer tu as A, B et maintenant il faut travailler C oulala et d'ailleurs ça fait rire beaucoup de ma clientèle et que je salue derrière l'écran oulala attendez il faut intégrer l'information il nous faut au moins quelques jours ou quelques heures et c'est aussi une valeur ajoutée comme c'est une faille pour vous parce que ces opportunités là réfléchissez bien mais combien vous en avez certainement déjà loupé alors comme la vie elle est faite pour être vécue et que de toute façon qui n'ose pas ne saura jamais et bien moi je vous souhaite ce mois-ci de ne pas passer à côté de ce bouleversement de cette transformation ou pourquoi pas de cette opportunité c'est pour ça que je me permets d'avancer et bien sûr en toute bienveillance cela va de soi il n'y a absolument aucune moquerie il y a juste un état de fait on n'est pas du tout toutes et tous parfaits donc ici l'impératrice malgré tout c'est waouh j'ai réussi je ne pensais pas que j'étais aussi apte à concrétiser cette situation cette configuration, ce changement et finalement ça se place ça s'organise, ça se passe bien le temps fait son oeuvre au fur et à mesure des jours, des heures et la fertilité est au bout du chemin la récompense, l'impératrice l'abondance est à l'issue le bon présage celui que vous sentiez parce que signe d'eau intuitif écoutez-vous aussi cher ami cancer vous êtes loin d'être dénué de sensibilité, d'intuitif donc écoutez-vous parce que si vous n'allez pas dans le sens de l'analyse et du mental mais bien dans le sens de l'intuitif et de je ressens, je vibre, alors j'y vais il y a une finalité merveilleuse à la clé mais merveilleuse parce que là l'impératrice nous parle de connexion très forte c'est pour ça que je vous disais peut-être affective peut-être c'est une rencontre qui va vous allez vous révéler dedans vous allez vous dire oh là là ça me fait sortir de ma zone de confort ben oui quand on rencontre quelqu'un c'est de monde qui se rencontre et bien sortir de la zone de confort est-ce que je vais y être capable de m'ouvrir mon cœur parce que j'ai souvert par le passé ou ça fait longtemps que je suis seule je ne vous donne qu'un exemple mes amis ça ne reste qu'un exemple et bien ok c'est pas grave j'y vais quand même allez j'ose on va voir on va affiner avec le temps ah finalement c'est plutôt sympa ça prend une bonne tournure et puis et puis ben ça y est on tombe amoureux je vous fais une super histoire un super le conte des cancers le petit conte des cancers mais c'est génial si c'est ça moi je vous le souhaite ce que je suis en train de vous raconter je vous l'envoie si vous êtes célibes et que vous cherchez ça je vous l'envoie et cette cette abondance le 7 de Denier vient nous parler de réussite à long terme donc quelque chose qui vous nourrit quelque chose qui vous fait du bien quelque chose qui vous apporte une transformation mais aussi un changement de cap une orientation extrêmement porteuse et prospère et en plus on vous dit ben tu vois la clé ça peut marcher ça peut marcher cette collaboration ah ah avec quoi avec qui avec vous même peut-être aussi peut-être aussi que c'est avec vous même je me donne le courage d'aller je ne sais pas d'arrêter de fumer de reprendre le sport de perdre du poids je ne sais quoi et donc et ben la finalité dis donc j'y arrive et c'est pas si difficile que ça et non j'y suis arrivée avec une belle énergie qui vous soutient puisque pour ce mois de mars nous sommes sur l'énergie de la tempérance mes amis cancers la tempérance vient vous dire si tu mises sur la fluidité c'est à dire que quand je vous dis cela c'est laisse-toi guider si tu mises sur le côté très spontané des choses si tu te laisses porter si tu prends le temps de laisser aussi l'énergie se fluidifier et bien à la finalité tu vas ressentir toute cette fluidité à travers en plus une direction équilibrante ou équilibrée c'est la fluidité dans l'équilibre la tempérance qui va doucement va sûrement et qui va sûrement va loin la finalité 3 de bâton développement expansion envisager l'avenir on y revient coup de cravache on vous passe un sacré message on va on tend au plan de croissance donc maintenant je ne peux pas aller plus loin pour ça vous savez que ça vous appartient et pour finir la grande prêtresse alors la grande prêtresse c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure message céleste c'est qu'est-ce que l'univers veut te dire pour y arriver et vraiment pour te donner tous les moyens ouvre-toi à ce que tu ressens fais appel à tes ressources intérieures laisse faire la vibration et contacte connecte-toi à des faux deux selon vos croyances connecte-toi ou contacte-nous c'est-à-dire place-toi sur la confiance que tu peux aussi offrir on va le dire ainsi à votre âme à ton âme faire ressentir ressentir et faire confiance à ses besoins voilà faire ressentir à votre être ressentir dans l'âme et faire confiance à ce que vous ressentez à ce qui vous guide et à ce que vous désirez ce dont vous avez besoin voilà mes chers amis cancer n'hésitez pas à aller voir votre ascendant s'il vous plaît on le dit souvent même en astrologie souvent vous entendez regarder votre ascendant avant votre signe solaire mais ça n'est pas pour rien de hasard donc n'hésitez pas et puis si vous souhaitez approfondir si ça résonne n'hésitez pas et sinon je vous souhaite un très bon mois de mars n'hésitez pas à revenir aussi voir cette vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt